Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne peux le faire qu'une fois. Wergi, merci Sindri. J'espère ne pas avoir à m'en servir. Moi aussi. Bon. Odin a dit que Hugin m'attendrait dans la maison. Mimir, y a-t-il autre chose que je doive savoir sur Odin ? Est-ce qu'il a une faiblesse, peut-être ? Si je soulève son bandeau, est-ce qu'il va se désintégrer ? Allons, petit, ce serait trop... Hum, non. Désolé, Mimir, je ne sais pas t'imiter. Je vais devoir me débrouiller seul. C'est parti. Fenn ? T'es revenu ! Est-ce que c'est ton loup ? Arrête de faire ça. Oh, tu veux que je te laisse ? On dirait que vous avez besoin d'intimité et je peux partir. Non, désolé. Voici Fenn rire. C'est bon, Fenn. C'est une... J'avais donc raison au sujet de ton couteau. Hein ? Je suis contente que t'aies trouvé où accueillir son âme. Moi aussi. Et, euh... Comment m'as-tu retrouvée ? Loki ? C'est ma bille ! Et où donc comptais-tu aller ? Je retourne à Asgard. Hé, c'est moi qui me sers de lui, d'accord ? Écoute, Ungerboda, quand j'en aurai terminé, je saurai ce qu'il faut faire. Comment sauver mon père ? Comment empêcher le Ragnarok ? Et peut-être, je l'espère, comment ramener notre peuple. Loki, je sais que tes intentions sont nobles. Mais il s'agit d'Odin. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas ? Bien sûr que j'ai confiance en toi. J'espère seulement que l'histoire que tu t'écris est bien celle dont tu as envie. Luki, pourrais-tu t'occuper de Fenn en mon absence ? Je prendrai soin de lui. Pas vrai, mon loup ? Sois très prudent, Loki. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Odin a reconstitué le masque, tout en faisant en sorte qu'il n'en obtienne aucune réponse. Quoi de plus facile ? Il est sûrement dans son cas. Je te jure qu'il n'a rien à voir avec ça. S'il n'a rien à voir avec ça, pourquoi nous... Le fait qu'une personne ne soit pas là pour se défendre ne veut pas dire qu'elle vous parle. Qu'est-ce que c'est que cette logique ? Allez, la panique ne sert à rien. Contrôle-la. Emdal est mort. Saurais-tu quelque chose à ce propos ? Quoi que ce soit ? Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout ? Rien d'inhabituel ? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trude pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger. J'en sais rien. Insinuerais-tu que mon fils y ait pour quelque chose ? Je ne sais pas. Je vous jure. Il fallait que je sache. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Contente de te revoir. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot, là. Oh, vraiment ? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid. Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu m'épattes encore. Va. Prends le masque. Prends l'épée. Prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Tu m'as manqué aussi. Dis, Ingrid. Tu ne saurais pas où se trouve Thor ? Oui, je m'en doutais. Euh, bonjour, Sif. Vous savez où je peux trouver Thor ? Le Père de Tout nous a confié une autre mission. Et pourquoi je te dirais où trouver quelqu'un à qui je tiens ? Écoutez, vous ne m'aimez pas et ce n'est pas grave. Mais vous devez savoir que vous lui faites du mal. Je te demande pardon. Trude deviendra une Valkyrie que vous le vouliez ou non. Vous le savez. Et si vous ne la soutenez pas, vous allez la perdre. Tu bénéficies peut-être de la protection du Père de Tout tant que tu travailles pour lui. Mais tiens-toi loin de ma famille. Profite de ta liberté tant que tu le peux. Bon, ça ne me dit pas où il est. Je devrais passer par ma chambre. C'est peut-être la dernière fois que je peux toucher à mon équipement. Ah. C'est peut-être la dernière fois que je ne sais pas. Andy. Personnellement. Trude. Pardon. Le Père de Tout m'a dit d'aller à Nifflheim avec ton Père. Je ne le vois nulle part et je me demandais si tu savais où je pouvais le trouver. Il n'était pas avec mon grand-père ? Non. Je crois que je sais où il est. Suis-moi. Je... Je voulais également te parler d'Emdal. Non. Pas ici. Tu as raison. Plus tard. Tu es un an. À Elheim. J'ai dit que je ferai comprendre à ta mère ce que devenir une valkyrie signifie pour toi. Je voulais juste... te dire que j'étais sincère. Non, tu te fiches de moi. Et t'es encore en vie ? J'ai cru qu'elle allait m'étrangler avec ses cheveux. Je suis surprise qu'elle ne l'ait pas fait. Merci, Loki. Les armes sont interdites à l'intérieur, on va devoir les déposer. Pourquoi ? Fais-le, c'est tout. Allez, par ici. Allez, sinon ils ne laisseraient pas entrer. Ouvre l'œil, il est ici. Trude, je suis… C'est bon. Salut, Thor. On dirait que tu es occupé, alors. Prends ton temps, d'accord ? Aucun problème. Rien de presse, vraiment, mais… J'étais sûr de te trouver ici. Qu'est-ce que tu fiches ici ? T'as rien à faire là. Et toi ? T'aurais jamais dû venir avec elle. Qu'est-ce que tu fais ? Je me détends. Est-ce que… Est-ce que j'ai dit que rien ne pressait ? Parce que, en fait, il faudrait qu'on y aille, hein ? On ne doit pas faire attendre le père de tout. Silence ! Il a raison. Tu devrais y aller. Père… Ne fais pas ça. Il est beaucoup trop tard. Le monde saura que le dieu du tonnerre est bon à deux choses. Tuer des géants… Et se saouler à l'hydromène ! Et tous ceux que ça dérange… Pourront voir Mjolnir… De très près. Je rêve. Ce n'est pas toi. Tor… Huggy nous attend d'or. S'il te plaît, on y va. J'ai dit… Silence, morveux. Je m'appelle ! Tu… Quoi ? Non, je… Oh, allez ! Non, non, c'est pas du tout ce que je… Ça s'est fait ! Ça s'est fait ! Ça m'avait manqué ! Je n'ai pas perdu la main ! Où ? Ce gars ! Je déteste, c'est ton poids ! Trude ! Je vais chercher nos armes ! Tu peux nous aider, non ? Tu peux arrêter ! Vance ! Ha 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 ! J'ai eu m'offre aussi ! Non ! Montage la terre ! Il fait l'attention de la terre ! Comment tu peux t'en tenir debout ? Allez, tire ! Que t'iras Outun si je tue des Scenariah ? Ils sont déjà morts ! Pas vraiment l'issue ! Mule ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu as ? Tu dois aller à Niflheim avec Loki, le père de tout l'ordonne. Debout maintenant, père. Je sais que tu es déçu. Moi ? Déçu ? Non. Non, 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 non. C'était un très beau combat. Tu ne vas même pas t'excuser cette fois, n'est-ce pas ? Après tout, ce n'était qu'un mensonge de plus. Quand père ne s'est pas occupé de toi, tu en as bavé, je comprends. Mais ce n'est pas une raison. On est avec toi. Maman et moi, on te soutient. Même quand tu es dans cet état. Nous t'aimons et tu le sais. Je pensais qu'on en avait fini avec tout ça. J'ai emmerdé. Tu veux un peu d'eau ou autre chose ? Non, ça ira. J'ai emmerdé. Dépêchons-nous, d'accord ? Tu as hâte de rentrer à Asgard ? Amène-nous au morceau de masque. Je suis peut-être Euh, il va où, ça ? Eh ! On pourrait pas juste les survoler pour aller chercher le masque ? Tu crois que j'ai envie de te porter ce que là ? De la flemme de combat, toi, toi. Ah, un peu d'aim. Trude t'admire vraiment. J'espère que tu le sais. Ce n'est pas toi qui va me dire comment élever ma fille. Remets-toi au travail. On dirait qu'il faut qu'on traverse ce mur. Tu veux bien... Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Non, on peut y aller. D'accord. Oh, il l'a enchaîné, toi. J'ai toujours un petit plaisir de se transformer. Je ne sais pas de faire quoi que ce soit. Je soulignais simplement qu'on était pas si différents. Je n'ai aucune envie de me lier d'amitié avec toi. Encore un mur de glace. Thor, tu peux... En fait, je voudrais juste ajouter une chose. Si tu ne peux pas être toi-même, tu as peut-être aussi le sentiment de ne pas pouvoir suivre ta propre voie. Tu es certain que c'est un teso qui vient de vivre ? Sous-titrage ST' 501 D'accord, Soudis ressemblent à toi, mais quelle importance. Se plaindre de ce qu'on ne peut changer est complètement stupide. Pourquoi on ne pourrait pas ? Celui-là est à toi ! Sous-titrage ST' 501 On est loin de l'atelier d'Ivaldi, hein ? On est assez loin. Bon sang, un ancien ! Continue à plaindre ! Je ne me plains pas, j'annonce un problème, c'est différent. Tu es content que je sois là pour t'aider, c'est-à-dire ? Je ne me remercie pas. Je ne me remercie pas. Vachez le commandant, j'ai de la chance qu'il peut réussir. Viens pas ! Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que l'épée Ingrid, ça facilite vraiment le combat. J'aurais pu faire ce qu'il a récupéré. Par ici, droit devant. Je vais m'amuser. Je crois pas qu'on doit valer par là. Et ? J'ai dit que je m'amuserais. C'est fait. Allez ! J'ai pensé, j'ai pensé. Là-haut ! On dirait qu'il y a un passage. Dégagez le passage ! Je... Eh bien... Oui, je crois. Ça change de ce à quoi je suis habitué. Bon bien. Il faudrait rejoindre le sommet de cette falaise. Arrête de penser ! C'est quand même mieux quand je m'y attends. Alors ? On est proche ? Euh... Peut-être. Je vais regarder. C'est trop facile. C'est trop facile. Qu'est-ce que c'est chiant ces créatures. Occupe-toi de celui-ci. Qu'est-ce que c'est cool ? C'est parti, c'est parti. C'est parti. Là normalement c'est par là. J'ai l'impression d'être dans le film The Mask. La vie va devenir des super pouvoirs. C'est parti. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous ! Vous deux, un mot. Ne vois-tu pas ce qui se passe ? Nous rions et nous rions jusqu'au coucher du soleil quand il s'endormait sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du Père de Tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi ? Et si Trude était la prochaine ? Tu as tué mes fils. Dormis dans leur lit. Retournez mon Père contre moi. Ma fille ! Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord ? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hé, ça suffit ! Vu que Sindri, il veut juste... Ouais ! Mais non ! Par contre, on a perdu l'épée. Je crois à Ingrid assez imposée... Je ne sais pas si elle a été détruite ou pas. Content de te voir, Srof. Je me suis enfuie à temps, mais je ne suis plus le bienvenu à Asgard. Mais, qu'est-ce que vous faisiez là ? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh, je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Toutefois, puisqu'on en parle... Mimir. Mon frère, je t'en prie, tout ce raffût et cette tension chez nous, ou ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure ? Un retard est l'inévitable. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais... Ça va tout.